Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui, vidéo malgré ce mauvais temps et ce froid hivernal sur comment installer le candi sur une ruche d'Adam. Je t'explique tout ça dans la vidéo juste avant ça. N'oublie pas de nous rejoindre sur la chaîne YouTube, la page Facebook et l'Instagram de La Fabrique Hippique. Et tu as aussi ton e-book sur 10 plantes millifères utiles aux abeilles en bas dans la description de la vidéo. Allez, je t'emmène à la ruche. Alors, nous voilà devant la ruche. Premier conseil, ce n'est pas parce que nous sommes en hiver qu'il ne faut pas se protéger. En ouvrant la ruche ou suivant les manipulations que vous allez faire, malgré que nous sommes en hiver, des abeilles peuvent sortir et vous piquer. Donc, vous pouvez peut-être travailler sans gants ou uniquement avec la protection de visage. Mais je vous conseille toujours d'être protégé en allant à la ruche. Donc, pour le nourrissement des abeilles en hiver, vous pouvez avoir soit de la pifonda, soit du camp d'imiel. Ce sont deux produits que vous pouvez acheter dans les magasins spécialisés d'apiculture ou sur internet. Voilà, là, c'est de la marque Ico Apiculture qui fabrique ce type de nourrissement pour abeilles l'hiver. Donc, vous pouvez sinon aller directement sur leur site internet. Maintenant, passons à la ruche. Je vais vous montrer comment installer le camp d'imiel sur la ruche. Donc, là, nous avons la mousse isolante. Nous allons soulever la mousse. Et regardez au-dessus, là. Vous voyez, les abeilles sont en partie haute, vivantes. Donc, la colonie, normalement, se porte sans problème. Alors, nous allons installer le camp d'imiel. Vous pouvez mettre d'un côté ou de l'autre. Moi, personnellement, je choisis de mettre les faces écrites au niveau du dessous. Pourquoi ? Parce que comme ça, on aura toute la partie claire au-dessus pour voir l'évolution du candy que les abeilles auront mangé. Donc, comment est-ce que l'on procède ? Vous pouvez prendre soit un ciseau ou votre lève-cadre et vous faites un trou au milieu du sachet. Donc, comment est-ce que l'on procède ? Ensuite, vous vous munissez de petits bâtonnets ou de petits morceaux de bois que vous allez venir placer à l'intérieur du sachet pour éviter que lorsque les abeilles auront mangé une grande partie du candy-miel, eh bien, le sachet vienne se refermer sur les abeilles à l'intérieur. Du coup, ce qui serait problématique pour récupérer le candy-miel. Alors, vous pouvez le positionner soit en étoile, soit suivant la longueur des bâtonnets, le long des ouvertures. Appuyez correctement aussi pour enfoncer les bâtonnets pour que lorsque vous posiez le candy-miel sur le toit sur la partie haute de la ruche, eh bien, lorsque vous retourniez, il n'y ait pas de trou et que les abeilles puissent sortir de la partie du candy-miel. Alors, ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit lorsque vous positionnez votre sachet de candy, c'est que vous devez travailler avec rapidité. Donc, lorsque vous allez retirer l'isolant et ouvrir la partie haute de la ruche, il faudra déjà avoir positionné votre candy-miel sur le côté et que vous travaillez avec rapidité, sans gestes brusques et sans déranger la colonie. Allez, je vous montre ça. On enlève l'isolant. Vous venez prendre la position du candy-miel par rapport à la ruche. Voilà. Alors, avec le plus de délicatesse possible, vous ouvrez. Vous voyez, là, ça se translate sans problème. Là, vous prenez la position de votre candy-miel par rapport à l'ouverture. Donc, vous voyez, une abeille est sortie. Elle va re-rentrer. C'est pour ça qu'il faut travailler avec rapidité pour éviter qu'un maximum d'abeilles sortent de la colonie. Et voilà, le candy-miel est positionné. Si vous voulez, vous pouvez faire un léger contrôle en soulevant sur le côté très légèrement. Mais si vous êtes sûr de votre coup, je vous conseille de ne pas le faire pour éviter que d'autres abeilles sortent de la grappe et de la colonie. Maintenant, vous pouvez positionner votre isolant sur le toit. Voilà, le candy-miel est positionné. Une fois l'opération terminée, vous remettez l'isolant et le toit. Alors, pendant toute l'opération, évitez de poser du matériel sur le toit de la ruche ou de toucher à la ruche pour éviter les vibrations et peut-être de détacher la grappe. Deuxième chose, vous avez vu, j'ai travaillé sans un fumoir. On est en période d'hiver, il ne faut surtout pas enfumer les abeilles pour les prévenir que vous venez. Il faut faire ça le plus discrètement possible. On est en période d'hiver, si vous mettez de la fumée à l'intérieur, vous allez provoquer la panique au niveau de vos abeilles et donc sûrement détacher la grappe et vous auriez donc un risque de perte de la colonie. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager et à liker si c'est le cas. Mets-nous en commentaire en dessous de la vidéo quel type de candidat tu utilises et peut-être quelle technique différente de la mienne, toi, tu utilises. Et puis, moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao !